Le stylisme culinaire de prime abord s'exerce plutôt pour la presse et l'édition, c'est-à-dire qu'on va réaliser une recette, un plat qui va être ensuite photographié. Dans le cadre du cinéma, on doit se plier à d'autres règles et donc là, il faut fournir une quantité de plats qui va être bien supérieure au côté styliste culinaire où on est dans le détail. Ce que voulait Eric, c'était surtout jouer avec des choses vraies, donc on a joué avec des choses vraies. J'ai fait une scène, j'ai des quenelles à la béchamel, donc au début vous êtes content, vous faites miam miam, sauf qu'on vous passez une journée. Oui, premier jour de tournage, on a commencé le matin Merguez et Brochette et l'après-midi Côte de Bœuf. Le mot d'ordre, c'était que là, il avait sur ce film-là, je sais que ça le titille toujours Eric, envie que ce film soit ancré dans une réalité. Moi, je mangeais beaucoup de frites et tout, j'adore ça, je mangeais que des trucs que j'aime, mais j'en ai bouffé tellement que la journée était indigeste. Ah oui, quand on tourne, c'est arrivé plusieurs jours, on tourne et le midi, on ne va pas la cantine, on a bouffé toute la journée. Mais bon, après, il reste à se modérer et à dire, bon, mais quand on est un paquet de frites là, entre les deux, même quand on est off, qu'on n'est pas filmé, on a envie de le prendre comme ça. Le fait qu'il mange des vraies choses pendant qu'il tourne, c'est important, c'est une forme de respect, c'est-à-dire que ce qu'ils aient à manger, ce n'est pas que ça vienne d'être fait. On a tourné à Lyon et on était dans un vrai bouchon lyonnais et les types ont fait, d'ailleurs, on a tous fini les plats, toute l'équipe, on a terminé les plats parce que c'était extraordinaire. C'était des vraies bonnes quenelles, c'était de la vraie viande, des vrais saucissons lyonnais, c'était génial.